De deux choses. L'une, cette vidéo fait suite à une précédente, donc je vous conseille fortement de regarder la première partie qui apparaît en haut et en description de la vidéo. Et de deux, je vous conseille également de regarder cette vidéo dans l'ordre, parce que ce qu'on va faire dans la première moitié aura des impacts sur la seconde moitié. Si besoin, n'hésitez pas à utiliser les timecodes. Voilà, maintenant qu'on sait tout ça, on est reparti. Il existe dans Word une botte secrète pour la mise en page, et on va commencer immédiatement par l'activer. Il s'agit de ça là, ce petit truc. C'est planqué dans le ruban, dans la partie accueil, à côté des styles. Et en fait, ce bouton va nous permettre d'afficher les caractères invisibles d'un document. Si on clique dessus, regardez ce qui va se passer dans le document. On va avoir à la place des espaces entre les mots, par exemple, des petits points qui apparaissent. Et là, à la place des sauts de lignes, à chaque fois qu'on saute une ligne, on va avoir cette espèce de P à l'envers qui correspond au même symbole qu'ici. À chaque fois que vous aurez une galère de mise en page dans Word, je vous conseille fortement d'activer ce truc et de regarder qu'est-ce qui se passe. Au niveau de la galère de mise en page, je parie que deux fois sur trois, grâce à cette astuce, vous pourrez voir et dépanner le souci que vous avez. L'un des intérêts d'afficher les caractères invisibles, c'est de pouvoir faire la distinction entre les sauts de lignes, les sauts de paragraphes et les sauts de sections. Et qu'est-ce que c'est que tous ces trucs ? C'est justement ce dont on va en parler maintenant. Il n'est pas très élégant de démarrer une partie en fin de page. Là, vous voyez, par exemple, c'est le cas ici. J'ai un grand 3 qui démarre plutôt sur la dernière partie de ma page, sur le dernier tiers. Ça, ce n'est pas très beau. Et ce que 90% des gens que j'ai vu utiliser WordFont, c'est qu'ils vont se mettre au niveau du titre et puis ils vont faire entrer, 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 entrer plein de fois, jusqu'à ce que le titre apparaisse au début de la page suivante. Mais le problème, c'est que si on fait ça, toute modification avant ce titre va se réperculer sur la position de ce titre. Autrement dit, si là, on rajoute un paragraphe, on voit que là, ça a descendu ce titre vers le bas. Réciproquement, si on supprime des lignes, eh bien, notre titre est remonté. Et donc, du coup, vous allez perdre du temps à refaire dans les mises en page que vous avez déjà faites. Donc, pour régler cela, on ne va pas utiliser les sauts de lignes comme on le fait, donc on ne va pas faire entrer. On va utiliser, en fait, le raccourci CTRL plus entrer. Donc, voilà ce que ça a donné concrètement dans le document. Je vais dégager tous les sauts de lignes que je viens de rajouter à la main. Et en fait, je vais mettre au niveau du titre, ici. Et je vais faire CTRL et entrer sur mon clavier. Et en faisant CTRL-entrée, vous voyez qu'il y a une nouvelle balise qui est apparue, là, qui s'appelle saut de page. Donc, vous voyez que cette balise, elle est différente que cette espèce de P. Donc, l'espèce de P, c'est un saut de ligne, c'est le fait de sauter une ligne. Et saut de page, ça dit à Word, à partir de là, tu n'écris plus rien et on passe à la page suivante. Et ça, vous ne pouvez pas faire la différence entre un saut de ligne et des sauts de page si vous n'avez pas activé cette fameuse option d'afficher tout. Donc là, déjà, c'est déjà un petit problème sympa de régler. Mais ça va plus loin. Dans un document Word, on peut faire des sections différentes. Et en fait, une section, ça va permettre, si vous voulez, d'avoir une mise en page propre à certaines pages. Et du coup, une mise en page ensuite différente pour d'autres pages. Et ça, ça va nous être extrêmement utile quand on va vouloir profiter de fonctionnalités un peu avancées pour la numérotation de pages. Donc, je vais vous montrer comment se passent les sauts de section maintenant. Et on verra plus tard pour le numéro de page. Imaginez qu'en fait, les deux premières pages de mon document, donc déjà, avant notre table des matières, on va mettre un petit saut de page, histoire de se garder une page vierge pour notre page de garde, là, ici. Et pareil, on va se mettre un petit saut de page, là. Donc, imaginez qu'en fait, entre la table des matières qui est ici et ici, j'aimerais qu'il y ait ce qu'on appelle un saut de section. Autrement dit, j'aimerais que les deux premières pages, avec le sommaire et la page de garde, soient traitées d'une certaine manière. Donc, son numéro de bas de page, par exemple, et qu'à partir du grand 1 introduction, on soit dans une nouvelle section et que là, la numérotation démarre. Eh bien, au lieu d'intégrer un saut de page comme je viens de le faire ici avec Comprou l'entrée, je vais effacer ce saut de page. Et à la place, regardez bien, on va se rendre dans Mise en page. Et là, dans Saut de page qui est ici, on va prendre les sauts de section et on va faire un saut de section à la page suivante. Donc, vous voyez qu'en termes de caractère invisible, ça a intégré une nouvelle balise ici qui s'appelle Saut de section. Et du coup, on a le même effet, à savoir le fait de sauter à la page suivante. Cela dit, comme je vous l'ai précisé, ça va nous permettre de faire des choses que le saut de page simple ne permet pas de faire. Donc ça, c'est pour tout ce qui est relatif au saut. Et l'une des premières applications un peu cool qu'on peut faire avec les sauts de section, eh bien, c'est d'avoir des pages en format paysage au milieu de pages qui soient en format portrait classique. Donc, je vais vous montrer ça. Imaginez que là, dans notre grand 2, par exemple ici, imaginez que dans le grand 2, le grand B plutôt, la deuxième grande idée, on aimerait intégrer un SWOT et on aimerait que toute la page soit en format paysage. Ce qu'on va faire, c'est qu'avant notre grand B, donc du coup la page juste avant là, ici, on va insérer un saut de section vers la page suivante. Très bien. Et ensuite, on va également dire à Word que là, à la fin du grand B, donc avant le grand C, on va de nouveau mettre un saut de section. En faisant ça, on vient de créer une section qui ne dure qu'une seule page. Cette section, elle démarre là, donc après la balise qui est ici. Et cette section, elle se termine ici, à cette balise là. Maintenant qu'on a fait ça, on peut cliquer sur cette page et toujours dans mise en page, on va se rendre dans orientation et on va la basculer en paysage. Et comme vous pouvez le voir, si je dézoome un petit peu, on voit qu'on a bien plein de pages qui sont en format portrait et une seule page qui est en format paysage. Du coup, ça va nous permettre, en termes de mise en page, de faire des choses un petit peu sympas et plus agréables à relire. Par exemple, si j'insère un petit SmartArt, comme on en reparlera en fin de vidéo, eh bien ça va me permettre d'avoir un SmartArt bien lisible pour faire mon SWOT, par exemple, ou bien un diagramme ou que sais-je encore. Allez, on va prendre lui par exemple. Et basta. Donc vous voyez que ce diagramme est bien plus lisible maintenant qu'on est en format paysage que si on avait été en format portrait. Donc ça, c'est le premier intérêt des sauts de section. Et le second, on va l'aborder dans quelques instants. J'ai asétisé comme ça, on va passer au numéro de page. Alors conceptuellement, les numéros de page, c'est quand même assez simple. En gros, l'idée, c'est qu'on va se rendre dans le pied de page. Alors pour se rendre dans le pied de page, rien de plus simple, il suffit de zoomer du coup sur n'importe quelle page. On double-clique dans la partie basse là, ici, d'une page. Et en double-cliquant dessus, vous voyez qu'il y a écrit pied de page ici. Donc il y a les pieds de page et les en-têtes d'ailleurs qui nous sont désormais accessibles. Et en fait, une fois que vous avez cliqué dans votre pied de page, il y a ce qu'on appelle un menu contextuel. Autrement dire, un menu qui n'apparaît que dans certaines conditions, dans certains contextes. Et là, ce menu contextuel, il est ici, dans Word, il s'appelle en-tête et pied de page. Par contre, là où il y a un petit différent entre la version Word et Mac, c'est concernant les options qui vont apparaître dans la partie gauche. Là, vous voyez que sur Windows, j'ai date et heure et descripté du document. Alors que sur Mac, a priori, vous avez un truc qui s'appelle champ. Alors, ce n'est pas forcément le moyen le plus simple d'intégrer des numéros de page, mais ça va vous permettre d'introduire d'autres fonctionnalités un peu cool que j'aimerais vous montrer. Donc du coup, on va passer par là. Donc si vous êtes sur Mac, vous cliquez sur champ. Et si vous êtes sur Windows, comme moi, vous cliquez sur descriptif du document. Du coup, ici, je retrouve mon menu champ. Et là encore, il y a une petite différence de présentation entre la partie Windows et la partie Mac. Mais rien de bien méchant. Si vous êtes sur Mac, vous ne touchez pas la liste de gauche et vous baladez dans la liste de droite. Et là, pour les gens qui, comme moi, sont sur la version Windows, on va descendre et on va aller chercher une balise qui s'appelle page. Hop, voilà, elle est ici, page. Donc en cliquant sur OK, ça va m'intégrer le numéro de la page active. Autrement dit, ça, c'est la page 1, puis après la page 2, la page 3, etc. Après, ce qui peut être sympa à faire, c'est d'avoir le nombre total de pages. Et là encore, de manière automatique, pour ne pas avoir à l'écrire soi-même. Donc je vais mettre un petit espace slash espace, histoire d'avoir un caractère séparateur. Je vais retourner dans Descriptive du document, Champ, ou bien Champ directement si vous êtes sur Mac. Et cette fois-ci, je vais aller chercher la balise qui s'appelle NumPage, qui est ici. Et NumPage, elle va me donner le nombre total de pages de mon document. Donc là, ça me dit qu'actuellement, il y a 13 pages dans mon document. Ce qui est intéressant, c'est que cette balise, elle est dynamique. Autrement dit, si vous rajoutez ou supprimez des pages à votre document, eh bien ce numéro va se mettre à jour automatiquement, sans intervention de votre part. Une fois qu'on a fait ça, donc le numéro de la page active et le nombre total de pages de notre document, ce qui peut être cool, c'est de dégager les numéros des premières pages. Donc la page vierge qu'on a réservée pour la page de garde et la page pour la table des matières. L'idée ici, c'est qu'on aimerait que les numéros de pages n'apparaissent qu'à partir du cœur de notre écrit, de notre travail. Donc là, en l'occurrence, c'est mon grand 1, ici l'introduction. C'est là où il faut absolument avoir fait les sauts de section. Donc si vous n'avez pas encore vu cette partie de la vidéo, revenez en arrière. Maintenant qu'on a un saut de section, on va pouvoir dire à Word, dans la première section, la première partie de mon document, regardez bien, je vais double-cliquer sur le pied de page et l'envoie à pied de page de la section 1. Très bien. Je vais pouvoir dire à Word que cette première section, elle va être différente du reste. Et pour faire cela, voilà l'astuce. Je vais descendre sur le pied de page de ma deuxième section. Donc là, vous voyez, pied de page, deuxième section. Et je vais cliquer dedans. Et dans le menu contextuel, ici, en tête et pied de page, je vais décocher cette option qui s'appelle « lié au précédent ». Si vous ne décochez pas cette option, eh bien, tous les pieds de page et tous les en-têtes vont se comporter de la même manière. Autrement dit, toute modification que vous allez faire dans un en-tête ou dans un pied de page d'une section va se répercuter sur toutes les autres sections. En décochant cette option, on va pouvoir dire à Word, tu vas me faire un certain type de pied de page à partir de là, et tout ce qui se passe avant va être différent. Donc, je suis dans mon pied de page de section 2, je clique là-dedans, là, et dans le menu contextuel qui est apparu en haut de l'écran, je décoche « lié au précédent ». En faisant ça, regardez bien, je vais pouvoir revenir sur mon pied de page de la section 1, effacer les numéros de pages qui sont ici. On va se rendre compte que dans ma première page, la page de garde, là, qui est vierge, il n'y a rien, il n'y a plus de pied de page. Dans ma deuxième page, qui m'attable des matières, il n'y a rien. Par contre, comme on a délié les pieds de pages, eh bien, on voit que le pied de page de la section 2, lui, contient bien le numéro de la page active et le nombre total de pages du document. Enfin, dernière astuce, peut-être que vous souhaitez compter les pages différemment que moi. Voilà. Peut-être, par exemple, que vous aimeriez que la première page, la page de garde, ne soit pas comptée. Autrement dit, on aimerait que là, dans notre pied de page, la numérotation ne démarre pas à 3, mais démarre à 2, parce qu'on aimerait, encore une fois, que la page de garde ne soit pas comptée. Eh bien, pour cela, rien de plus simple. On va faire un clic droit sur notre numéro de page, ici. On va aller dans l'option « Format des numéros de pages ». Et là, vous pouvez changer, ici, le chiffre de référence. Donc là, en l'occurrence, je vais dire que j'aimerais démarrer ma numérotation, ici, à 1. Je vais dire « OK ». Et en faisant cela, vous voyez que désormais, c'est ça, la page numéro 1. Autrement dit, j'exclus la page de garde et la table des matières de mes numéros de pages. Pour finir, on n'oubliera pas, avant de rendre son document, de mettre à jour la table des matières, pour s'assurer que les numéros de pages, ici, soient tous bons. Allez, le plus gros a été fait. On est désormais dans les 10 derniers pourcents des fonctionnalités importantes de Word pour un mémoire et un rapport de stage à aborder. À partir de là, c'est que du bonus, c'est que du kiff. Dans la vidéo précédente, je vous avais dit qu'on se fichait du paramétrage de la table des matières. Ici, on va voir quand même une autre petite chose un peu sympa. On va retourner, du coup, sur notre table des matières. Très bien. On va aller dans « Références », « Table des matières ». Et tout en bas, il y a une option qui s'appelle « Table des matières personnalisées ». Alors, parmi les nombreuses options, l'une de celles un peu sympa avec laquelle on peut s'amuser, c'est déjà le format. En fait, il existe des templates, pour ainsi dire, des modèles déjà préconstruits de table des matières. Par exemple, si on lui demande le modèle recherché et qu'on lui dit « Ok », je dis « Oui, je vais remplacer cette table des matières ». Et comme vous pouvez le voir, on a une présentation un petit peu différente, un peu plus chic que ce qu'on avait à la base. Ensuite, si vous avez plusieurs niveaux de sous-titres et que vous aimeriez que ces titres apparaissent ou disparaissent de votre table des matières, c'est également ici que ça va se passer. Vous voyez qu'en dessous, il y a cette option qui s'appelle « Afficher les niveaux ». Par défaut, c'est configuré à 3. Autrement dit, c'est-à-dire que Word va vous faire apparaître les titres 1, les titres 2 et les titres 3 dans votre table des matières. Donc, si vous voulez en faire apparaître plus ou moins, c'est ce chiffre-là qu'il faut changer. Ensuite, autre sujet très important à aborder, et spoiler, il n'y a aucun moyen que je trouve vraiment simple pour le faire, c'est juste ben et méchant, la bibliographie. Voilà ce que je vous propose. On va aller sur les internets, on va aller dans Google, et vous allez taper la chose suivante. Citer, ouvrage, bibliographie, Sciences Po Paris. Et on va également rajouter ce mot-clé magique, « File type 2.pdf ». Ça, ça permet de dire au moteur de recherche de Google, « Tu me mets exclusivement dans les résultats des documents de type PDF ». Normalement, dans les premiers résultats, vous allez voir ce truc qui va apparaître. Citer ses sources et rédiger une bibliographie. Il s'agit d'une petite fiche PDF qui a été faite par, je ne sais pas qui, chez Sciences Po Paris. Donc, je remercie ces inconnus de l'ombre parce qu'elle est très bien, cette fiche. Donc, l'idée, c'est que je vous invite à reprendre leur manière de faire des bibliographies. C'est absolument parfait. Voilà. On cite un livre comme ça. On cite un chapitre d'un bouquin comme ça. Et si vous avez des trucs un peu plus fancy à citer, par exemple des sites Internet ou bien des vidéos YouTube, vous faites tout comme ils ont dit et ça suffira largement. Ensuite, une autre chose à régler, une fois que vous serez sur la fin de votre mémoire, ça va être la page de garde. C'est vrai qu'il existe dans Word quelques modèles de page de garde. Et pour être honnête, je les trouve vraiment pas ouf. En fait, on peut les retrouver dans insertion, page de garde. Et ici, vous allez avoir quelques modèles, quelques templates. Mais si vous voulez avoir un rendu un peu plus personnalisé et un peu plus sympathique, je vous donne la suite suivante. Ce sera un peu plus long, mais le rendu sera 10 fois meilleur. L'idée, c'est d'aller sur le site Canva. Donc, si vous avez une adresse Gmail avec un compte Google, vous pouvez directement vous y connecter. Sinon, il faut créer un compte. Et l'idée, c'est qu'en fait, vous avez des templates sur tout et n'importe quoi. Là, par exemple, dans la barre de recherche, je vais taper rapport. On va voir ce qui va tomber. Voilà, rapport de stage. C'est parfait. Et ensuite, dans les modèles de rapport de stage, je vais faire défiler un petit peu tous les modèles gratuits qu'il y a. Je vais en trouver un qui me plaît et je vais absolument tout supprimer, sauf sa page de garde. On va dégager les pages dont on n'a pas besoin. Donc là, vous voyez, à partir de la page 2, là, je vais cliquer sur la petite corbeille et je vais cliquer à l'infini jusqu'à ce que toutes les pages du rapport, sauf la page de garde, aient disparu. Encore une fois, il n'y a que la page de garde qui m'intéresse. Ensuite, sur la plupart des pages de garde des modèles Canva, tous les textes ont été groupés. Donc, regardez, je vais cliquer sur le cadre extérieur, là, comme ceci, de cette zone de texte et je vais aller là-haut dans dégrouper et ensuite, je vais m'amuser avec ça. Donc, si j'ai besoin de supprimer, modifier, déplacer des trucs, je vais le faire à ce moment-là. Profitez-en pour ajouter tous les logos d'école, d'entreprise ou que sais-je encore. Les relecteurs font attention à ce genre de détails. Une fois qu'on a fait ça, on va aller tout en haut à droite dans Partager, puis on va aller dans Télécharger et je vous conseille de télécharger votre document dans le format PNG. On va le télécharger. Très bien, ça va aller dans mes téléchargements sur mon ordinateur et on va ensuite pouvoir retourner dans notre document. Il ne me reste plus qu'à faire un glisser de déposer de mes images depuis mon dossier de téléchargement. Comme vous pouvez le voir, on a le même problème que l'on avait avant à savoir l'image qui se place n'importe comment, qui est un peu capricieuse. Pas de panique, on a appris à résoudre ça dans la première vidéo, mais cette fois-ci, on va utiliser une option différente. On va cliquer sur notre image, on va cliquer tout en haut à droite et au lieu d'utiliser l'option Encadrer, ou bien Carré si vous êtes sur Mac, dont on avait parlé la fois dernière, on va cette fois-ci utiliser l'option Image devant le texte. Donc ça doit être celle-ci. Voilà, devant le texte. En faisant ceci, comme vous pouvez voir, notre image est revenue sur la page vierge qu'on avait laissée. Ensuite, pour s'assurer notre image a le bon format, je vais cliquer dessus. Dans le menu contextuel qui est apparu, dans le ruban de Word, je vais pouvoir cliquer sur Format de l'image. Et tout en haut à droite, il y a ses dimensions. Je vais lui imposer les dimensions d'une feuille à 4 standards, à savoir 29,7 de hauteur par 21 cm de large. Donc normalement, si j'écris 29,7, yes, on voit que ça s'est automatiquement positionné à 21 cm en largeur. Donc ça veut dire que l'export s'est bien passé. Je n'ai plus qu'à la positionner tout bien nickel et à l'aligner dans les coins. Et voilà, on a une page de garde dix fois plus stylée et beaucoup plus rapide à faire que si on avait dû se coltiner l'un des modèles, l'un des templates de Word. On arrive désormais dans les trois dernières fonctionnalités qui sont un petit peu mes petits chouchous, pour être honnête. Et on va commencer par les smart arts. Les smart arts, c'est universel à suite Office. Vous pouvez les retrouver dans Word, Excel, PowerPoint. Et en gros, l'idée, c'est que ce sont des illustrations préconstruites et assez faciles à éditer. Alors, ça ne permet pas de faire des choses complètement folles, mais encore une fois, pour le command des mortels, ça suffit largement. L'idée est la suivante. Quand vous allez dans insertion, vous avez ce truc ici que c'est le smart art. Et en fait, vous avez, comme vous pouvez le voir, ces espèces de schémas en forme de boîte et autres qu'on va pouvoir facilement paramétrer. Ils sont triés ici par type. Par exemple, nous, on va en faire un assez commun. On va faire du coup un organigramme d'entreprise. Alors du coup, on va identifier lequel on veut. Moi, je vais prendre le premier. Je vais me positionner dans la page qui m'intéresse. Donc là, par exemple, ici. Et donc, je vais pouvoir inségrer mon smart art d'organigramme. Comme les images, on peut les agrandir, les rapetisser en utilisant les petites poignées sur le côté. Et le trick est ici. C'est qu'en fait, pour manipuler les smart arts, il y a trois combinaisons de touches à connaître. Il y a la touche entrée, il y a la touche tab, et il y a shift et tab. Easy. Je vous montre ça. Quand on veut rajouter une boîte dans un smart art, là par exemple, imaginez qu'au même niveau que les trois pélos qui sont ici, là, j'aimerais rajouter une quatrième personne dans cette zone. Eh bien, en fait, on va utiliser le volet d'édition qui se trouve ici sur la gauche. D'ailleurs, en passage, si ce volet d'édition n'apparaît pas, il suffit de cliquer sur cette petite flèche ici à gauche et il apparaît ou disparaît à volonté. Donc, comme je vous le disais, je vais me mettre là, vous voyez, je veux faire apporter une boîte ici. Je vais donc aller sur le volet d'édition à gauche, à la dernière ligne, et je vais faire entrer. Le fait de faire entrer, ça fait apparaître un nouvel élément dans un smart art. Ensuite, imaginez que je veuille que ce quatrième pélo qui soit là, il ne soit pas complètement à droite en fait, mais il soit en dessous de celui-ci. Eh bien, l'idée, c'est que je vais me rendre dans la boîte d'édition ici et je vais faire tabulation. Et en faisant tabulation, vous voyez que je crée une puce qui est inférieure à cette puce-là. Autrement dit, je crée une relation de hiérarchie entre les deux. Il y en a un qui dépend de l'autre. Et imaginez maintenant qu'en fait, je veuille le faire remonter. Je veux qu'il passe de là à sa position originale, à savoir là. Donc, il est égaux aux trois autres. Eh bien, je vais faire le contraire de tabulation, c'est-à-dire shift tabulation. Donc, vous voyez qu'avec ces trois raccourcis, entrée pour créer un élément, tabulation pour faire baisser d'un niveau de hiérarchie et shift tabulation pour faire remonter d'un niveau de hiérarchie, vous allez pouvoir faire à peu près ce que vous voulez sur les smart arts. À cela, s'ajoute le fait que les smart arts sont entre guillemets comme des images aux yeux de Word, c'est-à-dire que ce sont des grosses boîtes. Vous pouvez les centrer dans leur globalité. Vous pouvez leur imposer un certain positionnement par rapport au texte avec la même option qui se trouve en haut et on peut également leur acheter une légende. Alors, pour cela, je vais faire un clic droit sur le bord et je vais leur dire insérer une légende. Qui dit légende dit possibilité de fusionner le smart art avec sa légende comme on l'a vu dans la première vidéo. Grouper, grouper. Et maintenant que les deux sont liés par le destin, je vais pouvoir les déplacer et les hésiter ensemble. Maintenant que ce smart art a sa légende, il va également pouvoir rentrer au panthéon de la table des illustrations. Il ne me reste donc plus qu'à y retourner. Un clic droit dessus, mettre à jour les champs, toute la table et paf, mon organigramme apparaît. Après les smart art viennent les notes de bas de page. Elles sont hyper pratiques si vous souhaitez préciser quelle référence, quel document vous citez précisément. Voilà l'astuce. On va se mettre à la fin d'une phrase, par exemple ici, et vous pouvez aller dans référence et là lui dire insérer une note de bas de page. Ici, vous pouvez voir que ici, ça m'a préparé du texte. Dernière chose, si vous publiez des documents sensibles ou bien si vous voulez leur filer à des relecteurs et leur préciser que c'est une version brouillon, ça peut être pratique d'insérer un filigrane. Là encore, c'est assez simple, ça se fait en quelques clics à peine. On va pour cela se rendre dans conception et tout à droite, il y a cette option qui s'appelle filigrane. Il y en a plusieurs par défaut qui existent, notamment brouillon et confidentiel. On va cliquer par exemple sur le brouillon qui est en diagonale et comme vous pouvez le voir, ça va faire apparaître en filigrane, en arrière-plan de votre texte, le mot brouillon en grand. Écoutez, avec ça, on a fait le tour. Je vous souhaite que tout cela vous soit utile. Je vous souhaite bon courage pour votre rapport, votre mémoire. Dieu sait que ça peut être une épreuve particulièrement stressante et c'est typiquement le genre de situation où on n'a pas envie en plus d'avoir à se battre contre son logiciel. Donc, encore une fois, si vous n'appliquez ne serait-ce que la moitié de tout ce qu'on a vu dans ces deux vidéos, eh bien j'ose espérer que d'une, ça vous aura facilité la vie et de deux, que ça donnera envie à vos relecteurs d'aller plus loin dans la lecture et de se dire « Cette personne a fait un travail assez soigné. » C'est plutôt chouette.